Je vais vous parler du côté des patients puisqu'il s'agit de rendre service aux patients et aux médecins Et du côté du patient, la fièvre c'est toujours quelque chose qui est un petit peu stressant C'est quelque chose qui a été rencontré par toutes les familles Et actuellement, trouver un médecin qui répond au téléphone, c'est pas toujours très simple Les questions qui se posent aux patients, c'est quand donner un médicament, quelle dose, comment trouver un médecin, comment l'appeler Tout ça, c'est pas toujours facile Du côté des médecins, la fièvre est un symptôme très fréquent bien évidemment Qui représente un volume de consultations important Mais qui représente aussi 35% des appels dans un centre 15 C'est à dire un centre qui recueille tous les appels d'urgence d'un département par exemple Donc c'est quelque chose d'extrêmement prenant C'est aussi quelque chose qui encombre les services d'urgence Donc la fièvre toute simple est un symptôme qui est fréquent Et sur lesquels on se pose beaucoup de questions Aussi bien du côté médecin que patient Alors, Alert Fever, l'idée, c'est en fait une application smartphone Qui a été créée à notre initiative Mais qui a été validée par des experts Et on n'utilise d'ailleurs que des guidelines internationales qui sont tout à fait reconnues En fait, en pratique, on va prendre en compte le poids L'âge, des antécédents médicaux importants Et bien sûr, le niveau de température Pour répondre à des questions simples Est-ce qu'un médicament est nécessaire ? Quand est-ce qu'il faut le prendre ? A quelle dose ? Faut-il dans ce cas-là appeler un médecin ou pas ? Est-ce que je peux en trouver facilement autour de moi ? Ou sinon, est-ce que je peux appeler les services d'urgence ? Et puis, on assure la surveillance C'est-à-dire quand est-ce qu'il faut remesurer la température Ou reprendre un médicament par exemple Comment ça marche ? C'est relativement simple On a un écran de base Sur lequel on va tout de suite prendre la température Qu'on va enregistrer avec un curseur On va valider l'heure et la date Et on va appliquer ça à un profil Qu'on aura renseigné Un profil qui se renseigne de manière très simple Avec un prénom, une date de naissance et un poids Et en pratique, soit on en crée un Vous voyez la création du profil ici Et on a comme autre information On peut rencontrer un médecin On peut mettre un autre contact Qui sera par exemple l'autre parent Si on a affaire à un enfant De manière à pouvoir le prévenir Tout de suite, dès qu'on a rentré cette température On a trois types de recommandations qui apparaissent Des conseils d'ordre généraux Les réponses aux questions concernant le médicament Et concernant à l'appel médical Si on rentre dans le détail On a des conseils d'ordre généraux Qui peuvent paraître banaux Mais qui, je vous le promets, sont très utiles Pour tout un chacun Et qui vont dépendre du niveau de température Et de l'âge du patient Si l'on veut répondre à la question du médicament On est capable de recommander un médicament Qui est un médicament d'usage courant Qui est en vente libre Et qui permet de traiter la fièvre Au dosage qui va être recommandé Là, on pourra soit enregistrer immédiatement la prise Soit l'enregistrer plus tard Et le logiciel nous rappellera Que ce médicament recommandé Doit être enregistré plus tard Si on ne l'a pas fait sur le moment Et puis, en ce qui concerne le médecin Avant de décider s'il faut appeler le médecin Devant ce cas simple On va d'abord vérifier S'il s'agit d'un enfant, par exemple S'il réagit encore correctement S'il supporte sa fièvre Puisque les médecins qui sont dans la salle le savent C'est ça l'important Et puis, en fonction de ce que le logiciel aura calculé On demandera l'appel au médecin S'il est enregistré Pour être appelé directement sur un bouton d'appel On a aussi, bien sûr, la possibilité De garder l'ensemble des mesures de température De garder aussi les médicaments qui ont été pris De faire une liste de ces températures Voire de l'envoyer Et toutes les informations qui sont stockées Ne sont stockées que localement Sur le téléphone Il n'y a rien qui soit échangé Au niveau international On rappelle donc Que la température doit être surveillée Que le médicament peut être pris A telle autre heure C'est quelque chose qui peut être utilisé Aussi bien dans un cadre familial Que dans une collectivité Puisque c'est aussi quelque chose d'important A ce niveau-là Toutes les recommandations Prennent en compte absolument Les recommandations internationales On est resté strictement dans ce cadre-là Dans le futur On a prévu des thermomètres Qui vont permettre de lancer l'application Pour avoir la réponse directe Voilà ce que je voulais vous dire Sur cette application Qui est lancée aujourd'hui même A l'occasion de Doctors 2 Et donc qui sort sur Android ce jour Et qui sortira dans une semaine sur iPhone Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501